J'ai le plaisir de m'entretenir à l'instant avec M. Vincent Bolduc, le directeur de la Maison des jeunes, l'Olivier des aides-chemins. Bonjour, M. Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Excellent, oui, très bien. Merci beaucoup. Vincent, Maison des jeunes, c'est très important pour une région. Donc, on a ici la Maison, l'Olivier des aides-chemins. Mais avant de nous parler de la Maison, parle-nous de toi. C'est qui, ça, Vincent Bolduc? Vincent Bolduc, je suis originaire du laquet de chemin. Donc, j'ai tout agrandi mon enfance là-bas. pour finalement aller faire mes études en administration des affaires à Trois-Rivières. Puis, je suis revenu dans mon petit pâclin. En fait, je me suis fait approcher par Guillaume pour l'offre de la Maison des jeunes que j'ai acceptée avec plaisir. J'ai débuté en octobre. Ça fait que c'est tout nouveau, comme tu le mentionnes. Oui, oui, oui. Ça fait quelques mois à peine. Quelques mois à peine. Puis, c'est ça. Nouvellement, pas, c'est la direction. Je m'occupe de la gestion de la Maison des jeunes, d'aller chercher des belles subventions pour nos jeunes puis d'essayer d'ouvrir des portes pour eux. Organiser des activités et tout et tout. Exactement. Dis-moi, est-ce que tu as réussi en quelques mois à peine à apprendre la mission de la Maison des jeunes? Pourquoi que ça existe, une Maison des jeunes? Oui, j'ai réussi parce que c'est extrêmement important dans notre communauté, surtout à l'heure actuelle avec la pandémie où est-ce que les jeunes sont plus retirés. La Maison des jeunes, c'est quoi? En fait, c'est une association de jeunes et d'adultes qui se sont donné la mission sur une base volontaire de tenir un lieu animé pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, au contact d'adultes significatifs, vont devenir des citoyens actifs responsables. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Simplement dit, en fait, on les aide à la transition vers la vie adulte. Humblement dit aussi. Humblement dit. Ici, exactement, la maison, l'Olivier des Aides-Chemins, qu'est-ce qu'on a comme installation? C'est quoi la structure qui existe? L'Olivier des Aides-Chemins, on couvre toute la MRC des Aides-Chemins. En premier lieu, on a une maison basée ici à Saint-Prospère puis on en a une au lac Aides-Chemins. En plus d'avoir deux locaux dans les écoles, c'est-à-dire à Benaki, ici à Saint-Prospère, et à Sainte-Justine dans la Polyvalente. Fait qu'on est présents pour desserver tous les jeunes de la MRC. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement à la maison des jeunes? Est-ce que c'est une gang de jeunes écrasés sur un divan qui jouent aux jeux vidéo? Entre autres, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison des jeunes? C'est que c'est les jeunes qui décident. La maison des jeunes, c'est dans notre cas deux maisons qui sont une maison standard. Fait qu'on y retrouve une cuisine, une salle à manger, salle à jeux, un cinéma. Bref, tout ce que vous voulez, on le retrouve à la maison des jeunes, mais surtout, on retrouve des intervenantes impliquées. Fait que les jeunes se présentent à la maison des jeunes. Ils peuvent arriver avec une ou deux d'activité ou même on peut leur en proposer. On s'adapte à eux. Fait que vous êtes là pour les aider, les accompagner, puis peut-être les guider un petit peu également. Très bien dit. Exactement. C'est notre mission, c'est notre rôle. Puis qu'est-ce que ça apporte justement aux jeunes? C'est quoi la plus-value? Pourquoi ça vaut la peine de conserver une maison des jeunes? Bien, comme je disais d'emblée, surtout aujourd'hui, avec post-pandémique, ça brise l'isolement. Ça donne la chance aux jeunes d'aller à un endroit. Peut-être que ça va pas bien à la maison, peut-être que ça va pas bien à l'école, mais ils vont être accueillis à bras ouverts à la maison des jeunes. Ça permet aussi d'exer le sens des responsabilités à travers les projets qu'on fait avec eux, à travers les projets qu'eux veulent entreprendre. Puis ça combat aussi la surconsommation, parce que c'est important de comprendre que nos intervenants sont à l'écoute des jeunes, puis s'ils décèlent des problèmes, bien, ils vont être là aussi pour les aiguilles ou les référents. Ça fait que ça peut leur servir de point d'ancrage aussi aux jeunes. Exactement. OK. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial à la maison des jeunes ici? Vous êtes jamais, est-ce que... Est-ce que je sais que vous avez fait des projets, entre autres, dans les années passées, des projets voyage, entre autres, qu'on s'est parlé un peu? Oui. Donc là, on vient de parler de notre aspect maison. Donc, maison des jeunes, naturellement, on a les maisons, mais aussi, on essaie d'être des adultes significatifs pour nos jeunes en faisant aussi des voyages, en essayant de créer un lien de confiance avec eux. Le voyage nous permet de faire ça. Si je te donne une petite historique de ce qui s'est fait dans le passé avec l'ancien coordonnateur Guillaume Rodrigue, qui était à la maison des jeunes durant plus de 20 ans. Je tiens à le nommer parce qu'il a fait vraiment du bon travail pour la maison des jeunes. Il a apporté, pour en nommer quelques-uns, les jeunes au Pérou, Guatemala, bref, au Salvador aussi, Belgique, à plusieurs endroits dans le monde, des beaux projets de coopération qui s'est faits. Puis quand on parle de projets de coopération, c'est, oui, le projet là-bas, mais ça vient aussi avec des ateliers préparatoires, des ateliers de financement, où est-ce qu'on est capable de responsabiliser les jeunes à travers ça. Parce que c'était pas juste des projets voyages touristiques, c'était des projets de l'éliminitaire, ça. Exactement, oui. Donc, ça permettait aux jeunes d'aller voir qu'ailleurs, c'est pas nécessairement mieux, même souvent pire qu'ici, puis de prendre conscience. Prendre conscience, ouvrir son horizon, puis aussi, comme je le redis, pardon, les activités préparatoires qui leur permettent justement de s'outiller à travers ça. Puis là, cette année, il y a un voyage de prévu aussi, une activité de prévu? Oui. On a commencé à mettre en branle un voyage en Gaspésie. On a certains, je dirais, problèmes administratifs présentement qui font en sorte qu'on veut plus se concentrer sur notre Québec. De toute façon, on le sait tous, on a un très beau Québec. On aimerait ça faire découvrir la Gaspésie à nos jeunes. Fait que c'est vers là qu'on s'enligne pour la prochaine année. Puis je crois aussi qu'il y a des programmes qui sont disponibles autant l'hiver que l'été aussi. En fait, c'est principalement l'été avec le programme d'été Desjardins. OK. Où est-ce que pendant six semaines, à raison de deux activités par semaine, on accueille des adolescents, 12 à 17 ans encore une fois, ou est-ce qu'on le fait faire plusieurs activités encore une fois accompagnées de nos intervenants? Ah bien ça, s'il y a des gens qui sont à la maison qui ont écouté l'entrevue puis qui aimeraient ça peut-être offrir la chance à ces jeunes-là de s'inscrire, d'aller voir, d'aller vous rencontrer, de quelle façon qu'on peut rejoindre? La manière la plus simple, je dirais, c'est d'aller sur Facebook. Envoyez-nous un message « Maison des jeunes, l'Olivier, les aides-chemins ». Si vous n'avez pas de Facebook ou quoi que ce soit, allez simplement sur Google, tapez « Maison des jeunes, l'Olivier, les aides-chemins ». Vous allez trouver nos informations. Ça va nous faire plaisir de vous orienter. Bien, Vincent, un très grand merci de vous avoir offert toutes ces informations-là. Puis je suis convaincu qu'il y a au moins un, deux ou trois jeunes qui vont être à l'écoute, qui vont avoir entendu ça, et que ça va peut-être leur permettre justement de pouvoir découvrir la Maison des jeunes. Un gros merci de l'invitation. Merci.